Musique Coucou à tous c'est Amibi, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Et ce sont les nouveautés du moment Donc voilà Plein de petites choses que j'ai reçu Que j'ai acheté, que j'ai commandé Et comme la dernière fois Je vous l'ai présenté Il y a surtout que du make up Et pas mal de trucs pour les lèvres Et pas mal de trucs pour les cils Alors on va commencer par la marque Je m'aimais Belin Qui vient de sortir en fait Une gamme, je vous l'avais montré en photo Instagram, Facebook et tout Qui s'appelle Rebelle Bouquet Et ils ont sorti donc une petite ligne de vernis Et une ligne de rouge à lèvres Et les couleurs sont juste Aussi belles les unes que les autres C'est trop trop joli C'est vraiment les couleurs du printemps, ça donne trop envie On a qu'une hâte, c'est qu'il fasse beau Donc on commence par les vernis Il y en a 5 qui sont trop trop beaux Vous avez celui-ci qui est un corail Avec une pointe de rose Qui est magnifique Je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir En fait ce que j'aime bien avec celui-ci C'est qu'il a vraiment la couleur Je sais pas, c'est vraiment le mix entre le rouge, le orangé et le rose Enfin bon, je le trouve super joli Vraiment pétant Qui annonce les beaux jours Et il est vraiment très joli Après on va voir un rose Qui lui peut-être est un peu plus commun C'est un rose fuchsia Il reste quand même Enfin c'est un fuchsia mais pas trop trop pétant Et il est très sympa aussi Voilà Ensuite nous avons un violet Qui est juste wow Je le trouve trop beau Alors ça même pour l'hiver C'est très 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 joli C'est un violet assez foncé Je sais pas à quelle teinte il fait penser Mais il est vraiment très très beau Je le trouve super sympa ça sur les ongles Quand il fait pas beau Quand il fait grisaille Et même quand il fait beau Donc je le trouve pas mal du tout Après on va voir un qui est pailleté Enfin si on peut dire Vous avez un petit mix de paillettes à l'intérieur Il y a des paillettes roses Des paillettes blanches Et des paillettes roses mais mat Pas brillantes en fait Voilà C'est entre le mélange de paillettes brillantes et non brillantes en fait Voilà C'est assez sympa C'est original Je trouve ça joli quand on l'applique sur un vernis déjà en fait Et le dernier Je crois que c'est l'un de mes préférés C'est celui-ci C'est un orange abricot Très très pâle Vraiment pastel Qui est magnifique Et qui est trop beau sur les ongles Voilà je l'adore Il est super sympa celui-là Après donc avec ceci Dans la collection toujours Rebelle Bouquet Il va y avoir 4 rouges à lèvres Donc les voici Et là pareil C'est des teintes mais hyper pétantes Trop jolies C'est un peu moins Je vais vous montrer Donc le premier Qui s'appelle Peach Poppy Qui est un peu Ouais Qui est un peu Qui est un peu ressemblant Par rapport au vernis Celui-ci en plus pop on va dire Il est Ils sont en fait sympas Parce qu'ils ont quand même un côté un peu Transparent Donc Enfin brillant transparent Il y a quand même une couleur Qui se marque Vous voyez il est quand même Assez marqué Mais il y a un léger effet transparent En fait Et je trouve ça sympa Je trouve ça sympa Ça change un peu des autres Qu'ils avaient pu sortir Et voilà Donc celui-ci C'est le Peach Poppy Après on va avoir le Power Pony Donc c'est un rose Qui est trop beau Voilà Ça se réfère un peu Au vernis On a le Ravishing Rose Qui lui Alors celui-là C'est celui que j'aime le moins J'aime pas trop en fait J'aime pas beaucoup Ils l'ont appelé rose Parce qu'en fait Il y a vraiment pas de rose dedans Enfin moi Je le vois pas en tout cas Alors rose Peut-être pour la rose Ouais Peut-être pour la fleur en fait Ouais c'est peut-être Certainement ça en fait Voilà C'est un peu la couleur Oui d'une rose Il y a une petite pointe orangée C'est un rouge orangé en fait C'est pas mal Mais moi c'est pas Les couleurs que je préfère Je préfère vraiment Les rouges rouges Ou les oranges oranges Là c'est entre les deux Et j'aime un peu moins Il y a toujours cet effet brillant Qui est vraiment lumineux aux lèvres Et c'est ça qui est sympa Et le dernier C'est mon préféré Il s'appelle Color Brust Donc c'est vrai C'est une couleur Qu'on voit peut-être un peu plus Mais il est trop beau Voilà Il est trop trop beau Là c'est un orangé Avec une pointe de rose dedans Et il est vraiment magnifique J'adore C'est mon préféré celui-là Donc voilà pour la collection Rebelle Bouquet Donc vous savez bien Je mets Maybelline Ça se trouve dans les monoprix Les grandes surfaces Le clair au champ Carrefour Voilà on va pas faire de jaloux Enfin vraiment partout Après on va continuer Avec une commande que j'ai passée Qui vient de la marque Anastasia Beverly Vous le savez déjà Je vous avais présenté déjà mes palettes Contouring Et là j'ai commandé Leur nouveau liquid lipstick Donc maintenant ça fait un moment Qu'ils sont sortis Mais bon ça reste quand même Une nouveauté chez eux Et moi j'en avais commandé Quatre Ils sont trop beaux J'ai pu vous mettre une photo Je vous la montre ici D'un Que j'adore Qui est vraiment Une couleur magnifique Tout le monde ne pourra pas porter ça Je peux le comprendre Mais voilà Il s'appelle Potion Ouais Potion Et en fait c'est une couleur Entre le noir Et le violet Très foncé Mais violet prune C'est pas un violet Violet Voilà pas le violet pétant Mais violet prune Mélangé au noir Et c'est trop beau Il est magnifique Donc vous voyez c'est super foncé Mais j'adore Vous voyez c'est super foncé Mais j'adore Il est trop trop beau Et en fait Donc ce sont des rouges à lèvres En texture liquide Et une fois appliqué Ça sèche en fait Donc c'est un effet mat Et qui tient quand même longtemps C'est au niveau du dessèchement des lèvres Parce que souvent ce genre de produit là Ça sèche les lèvres quand même Là on va dire moyennement On va dire moyennement ça va Je trouve pas que ça m'ait desséché les lèvres Pendant la journée Après moi ce qui me dérange Dans ce genre de produit là C'est juste que A l'intérieur des lèvres C'est ce qui part le plus vite Et c'est vrai que Quand on met des couleurs comme ça Bah ça se voit direct quoi C'est clair à l'intérieur Donc il faut pas hésiter A faire une petite retouche En fin de journée Pour pas qu'il y ait cette limite claire ici Qui fait vraiment pas joli sur les lèvres Voilà c'est juste L'inconvénient de ces rouges à lèvres liquides Voilà Donc voilà le potion Après j'en ai pris un Qui est un bordeaux Qui s'appelle Sad Girl Et il y a une légère paillette dedans en fait Celui là je l'ai pas encore mis En journée Mais il est trop beau aussi Voilà C'est un rouge foncé intense Magnifique Les packaging sont très beau aussi Ouais ils sont vraiment très très beau Le bouchon est argente et métallisé Et les deux derniers Il y en a un plus foncé que l'autre Donc celui-ci c'est le Pure Hollywood Donc celui-ci est censé être le plus foncé des nudes Que j'ai pris Voilà Donc c'est un nude vraiment passe-partout Qui est très beau Qui est vraiment très joli Et le dernier qui s'appelle Milk Shake Qui est lui plus clair Plus blanc en fait Donc il y a une différence Comme ça on dirait pas Mais comme ça oui Il y a quand même une différence entre les deux Et ça j'aime bien aussi C'est vrai que bon Pour les peaux très foncées Ou plus foncées que moi Le Milk Shake risque de faire vraiment Vous savez Lipstick pour aller faire du ski Genre qui vous blanchit la bouche Ça risque de faire un peu cet effet là Mais bon ça peut être sympa Avec un crayon légèrement dégradé en contour Voilà à vous de voir Si vous arrivez à bien faire ça Ça peut être sympa aussi Voilà Donc là c'est vraiment Ces produits là J'en suis folle Franchement ils sont trop beaux Et on verra si j'en commande pas d'autres Parce que vraiment il y a des super belles couleurs Il y en a beaucoup plus Et elles sont super géniales Après on va toujours rester Dans les liquides lipsticks C'est la mode en ce moment J'ai reçu les trois derniers Melted De chez Too Faced Vous les avez déjà vus certainement Mais je voulais vous les présenter en wheel Voilà Donc il y en a trois Il y a le Melted Sugar Qui est un nude Qui est très beau Il est entre les deux Ouais il est entre les deux De chez Anastasia on va dire Il est très joli celui-là Le voici Très sympa Il y a celui-ci C'est celui que je porte sur les lèvres Et que je vous ai aussi mis dans mon Tuto spécial Saint Valentin Il s'appelle Fig Qui est très beau C'est un vieux violet Ça se dit pas Ça existe pas C'est entre le vieux rose et le violet Et il est très sympa Voilà Et le dernier Le Melted Celui-là est très beau Il s'appelle Candy C'est un rose Ouais un rose Hyper pétant Très flashy Mais il est magnifique Il est magnifique celui-là Je l'aime beaucoup J'ai déjà mis en journée Il est vraiment super beau Alors au niveau des prix Je vous les mets ici Ou là je ne sais pas Les Anastasia ils coûtent 20 dollars Ceux-là je ne sais pas Je ne me rappelle plus là pour vous dire De vive voix Mais je vous mets Ouais je vous mets le prix ici Et non ils sont très très beaux Moi j'adore les Melted C'est vraiment de très bons produits Ça dure longtemps Vous en avez quand même De quoi faire dans le tube Et je les trouve très agréables Pour appliquer Je trouve que cette idée En fait de mousse Est beaucoup plus pratique La mousse comme ça Que les mousses Comme ceux d'Anastasia Ou quand vous appliquez L'applicateur en fait Ça fait un peu Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup Sur votre embout Parce que sinon ça fait déborder La texture liquide Alors que ça c'est pas mal Parce que la mousse En a absorbé un peu on va dire Et ça vous permet De bien appliquer au fur et à mesure La quantité que vous souhaitez Donc un petit plus Vraiment quand même Pour l'applicateur Des Melted Au niveau sinon Intensité et tenue Les deux sont vraiment équivalents Après je voulais vous présenter Un produit qui vient De ma boutique en ligne Qui est arrivé il n'y a pas longtemps Mais que j'adore Qui est trop bien Maintenant je ne m'en passe plus En fait je l'ai même remplacé Dans mon Master Drama Alors c'est pour vous dire Que je l'aime beaucoup C'est le Boom Big Bold Eyes Donc c'est comme C'est un Cajal en fait Noir Qui a une petite paillette dedans Mais c'est vraiment très subtil Ça ne se voit pas trop Quand vous l'appliquez Et il est noir Gras Mais trop bien Ça marque super bien Moi j'adore cette marque là C'est pour ça que vous pouvez la trouver Sur ma boutique en ligne C'est une marque qui est vraiment pas chère Ça coûte franchement rien quoi On va dire entre guillemets C'est quoi ? C'est à base de 4 euros les produits 5 euros, 7 euros, 8 euros Voilà ça dépasse vraiment pas plus À part les petites palettes Mais encore les palettes Elles sont un maxi 12 euros quoi Donc c'est vraiment Une très bonne gamme de produits Et celui-ci il est trop bien Je vous montre l'intensité Si je trouve de la place Voilà Déjà en un seul trait Vous voyez comment c'est gras C'est trop bien Et ça tient super bien Donc toute la journée Sans problème Voilà J'adore Donc vous avez le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse Après Passons aux yeux Parce que Je sais pas ce qu'il se passe Comme je vous ai dit tout à l'heure Qu'est-ce qu'elles ont les marques Pourquoi d'un seul coup Alors je sais pas S'ils s'envoient des mails Entre marques Qui disent Alors toi tu vas sortir quoi Au mois de février L'année prochaine Parce que moi je vais sortir un mascara Si toi aussi tu sortais un mascara Pour qu'on puisse être en concurrence Et que tout le monde Ne sache pas lequel choisir Ça serait cool Voilà On a l'impression que c'est ça Qui se passe en fait C'est tout le monde sort des mascaras En même temps Pourquoi ? Je ne comprends pas En fait je sais pas Il y a un qui sort un mascara Et l'autre Quatre mois plus tard Sort un mascara Comme ça on a le temps De finir l'un Pour acheter le nouveau Qui sort chez l'autre marque Ça serait mieux d'en Donc voilà les deux mascaras Je vais vous présenter C'est un de chez Too Faced Et un de chez Benefit Alors Celui de chez Too Faced Il est sorti avant Donc je vais vous le présenter avant Celui de chez D'ailleurs Je suis chez Benefit Il n'est pas sorti Il va sortir bientôt Le Too Faced Il se présente comme ça Donc c'est le Better Than False Lash Et il s'appelle Extreme Parce qu'il y avait déjà Un Better Than False Lash En fait Moi je ne le connaissais pas Mais maintenant Vous avez la nouvelle formule Qui s'appelle Extreme C'est en fait Un formule Une formule avec Deux Deux Mascaras Voilà Vous avez deux mascaras Pour l'appliquer Et c'est en fait Les petits mascaras Avec des fibres En fait Des genres de poils Qui va permettre D'allonger votre cil Alors La manière dont ça s'utilise En fait Vous appliquez Votre mascara noir Voilà Celui-ci Je ne sais pas S'ils ont des noms Particuliers Primer And Seal Mascara Donc Step 1 Donc première étape On applique Une couche De celui-ci Donc moi je vous conseille De faire un oeil complet Et ensuite De faire le deuxième oeil complet Donc vous appliquez Une couche De celui-ci Et avant que ça sèche On applique Le step 2 C'est ce petit là Le blanc Qui est le Lash Extinction Feebles Le Lash Extinction Feebles Voilà Je pense que c'est mieux Et vous l'appliquez Donc sur les cils Sur le mascara Qui n'a pas encore séché Comme ça Ça va coller A vos cils Et ça va rajouter De l'épaisseur De la texture En fait Au cils Pour avoir Cet effet Long et épais Voilà Les fibres sont blanches Je vais vous le zoomer après C'est blanc Très fin C'est des petits poils Très 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 fins Et ensuite On finit Le step 3 Avec le mascara normal Pour repasser Donc une couche noire En fait Par dessus Ces fibres Et qui donne vraiment Cet effet longueur Et épaisseur Sur vos cils Alors moi Mon avis Ce que je n'aime pas Vraiment Dans ce genre de produit là Du moins dans celui là J'en ai un autre Que je vous présenterai Dans une autre vidéo Dans une autre vidéo Mais all Donc ça en fait Ce que je n'aime pas trop C'est qu'il y a quand même Des petites fibres de poils Qui tombent dans les yeux Et ça C'est clair Que ce n'est pas du tout agréable Voilà C'est juste le petit truc Qui est dommage en fait Mais bon Après c'est vrai Que le rendu est joli Le mascara en soi La texture du mascara J'aime bien aussi Après c'est bien sûr Quelque chose Que vous pouvez utiliser seul Vous pouvez très bien Utiliser votre mascara seul Un jour Où vous avez envie D'être maquillé Plus naturellement C'est ça qui est sympa aussi Dans ce style de produit Et puis un soir Voilà Quand vous sortez le soir Et bien Vous utilisez les deux ensemble Pour donner vraiment Cet effet intense Et vraiment velours A vos cils Donc voilà C'est les deux produits Donc la nouveauté De chez Too Faced En termes de mascara Qui est sorti J'adore J'adore comme d'habitude Le packaging C'est sympa Je trouve doré Il est doré brillant Avec le marqué Extrême en rouge Je trouve ça très joli Et le packaging C'est tout fait ça C'est trop beau Comme d'hab J'adore On a vraiment pas envie De les jeter Et moi je les garde Vraiment je les garde Les trucs Ils sont trop beaux Voilà Je les laisse ranger dedans C'est trop sympa En plus ça fait comme Un petit tiroir Donc ouais Ça se garde je trouve Ça se garde trop Voilà Et ensuite Vous avez donc Le dernier Bon là c'est l'exclu Un peu Je vous le montre Maintenant ça y est On peut le voir Quand même en photo Chez Benefit Donc c'est le fameux Roller Lash Qui vont sortir Début mars Donc je crois Que le 2 Ouais le 2 mars C'est un lundi Le 2 mars Donc la semaine prochaine Il va sortir Et en fait La particularité C'est qu'il a Des petits picots En silicone Mais qui ont un effet Un peu crochet Donc c'est très subtil Ça se voit vraiment légèrement A l'oeil nu Et ça va permettre De vous faire Une permanente de cils On va dire Dans leur campagne Ils jouent beaucoup Cet effet là Avec des bigoudis Et tout ça Comme si vous mettiez Des bigoudis Je trouve ça très sympa Et donc ça va permettre D'accrocher vos cils Et vraiment d'appliquer Ce mascara Et de donner cet effet Courbé Et il est pas mal Il est pas mal C'est vrai qu'il est sympa Au niveau du recourbement Pour celles Qu'on les cille un peu droits Voilà ça va vraiment Permettre d'éviter D'utiliser le recourbe-cil Comme ils le disent Là-dedans En fait C'est marqué Bye bye Le recourbe-cil Adieu Celui-ci Ça va vous permettre Vraiment de courber Vos cils Et c'est cet effet En fait crochet Qu'il y a Sur les picots De la brosse Donc c'est marqué 97% ont trouvé Que leurs cils Semblaient S'allonger 87% Ont constaté Un effet recourbant Durable Et 94% Ont trouvé Que leur regard Paraissait Agrandi Donc c'est vrai Que c'est pas non plus Un mascara Qui est en particularité Pour donner du volume C'est plus vraiment Pour l'allongement Et l'effet recourbant Donc moi c'est plus ça Moi j'aime bien Les trucs bien volume Mais voilà Je le trouve très bien Et comme d'hab Aussi Benefit Un packaging Au top Il est trop joli Il est vraiment trop joli Il est super girly Et la couleur C'est un rose orangé C'est trop sympa Enfin bon Voilà Et petit clin d'oeil Pour les filles Qui vont me rejoindre Dimanche Pour mon atelier make-up Pour la session 4 De mon atelier make-up C'est Benefit Mon partenaire Je suis trop contente Merci à eux Et vous verrez Vous aurez des petites surprises Trop sympa Pour ceux qui vont y participer Voilà Je n'en dis pas plus Voilà Pour la petite nouveauté Benefit Trop cool Et donc Ça ça s'achète Benefit Bah vous avez la boutique Qui est à Etienne Marcel Enfin pas très loin D'Etienne Marcel Et vous avez aussi Bien sûr Tous les Sephora Où vous pouvez trouver La marque Benefit Voilà Donc voilà C'est terminé J'ai fini ma petite vidéo Nouveauté du moment J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A me poser vos questions En commentaire Allez likez Si vraiment ce genre de vidéo Vous plaît Likez Comme ça Ça me permet aussi De savoir un peu Qu'est-ce que je peux Continuer à faire Ou moins faire Enfin bon voilà Ça me permet De bien voir ça Et puis bah écoutez On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous fais plein 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 Gros bisous Je vous dis Ciao ciao Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada